C'est l'une des dernières journées en classe qui démarre pour ses élèves d'une école dunkerquoise. Dès demain soir, les établissements scolaires fermeront leurs portes. Les parents vont devoir s'organiser pour garder leurs enfants. Ça va être compliqué, trois petits à la maison, les devoirs, ils télétraillent à côté. On va faire comme au premier confinement, on va se débrouiller. Moi j'ai ma belle-fille qui le garde, donc j'ai cette chance-là. Sinon, je ne sais pas comment les parents peuvent s'organiser. Une fermeture des écoles qui commencera par une semaine de classe à la maison. Comme depuis un an, on va s'adapter et on sait que les maîtresses vont faire du bon boulot et vont envoyer le travail comme il faut. Et puis nous, on va faire ce qu'il faut aussi à la maison de la semaine qui arrive. Le casse-tête de la garde des enfants, cette entreprise de service à la personne y est directement confrontée. Depuis ce matin, il y a des coups de téléphone, des mails. Des parents qui annulent des gardes, d'autres qui en demandent davantage. Cette mère de famille est venue se renseigner. Ça peut être ponctuel parce qu'en fait, on avait posé nos nouveaux congés la semaine du 26 avril. Date à laquelle ils vont reprendre l'école. Et pour changer, c'est un peu compliqué. Je reprends le travail mardi, donc on va s'organiser. Mon conjoint fait des postes à l'hôpital, donc on va essayer de gérer comme on peut. L'entreprise a dû se réorganiser et s'attend à des semaines chargées. Elle doit satisfaire tous ses clients et jongler avec les effectifs présents. Ce qui nous inquiète, c'est nous, nos intervenants, qui ayant leurs enfants chez eux et ne pouvant pas télétravailler, nous demandent de les mettre en activité partielle. Donc qui dit activité partielle, ils ne vont pas travailler. Donc c'est plutôt embêtant pour les garder les enfants des autres. Les parents devront garder leurs enfants à la maison jusqu'au 26 avril pour les maternelles et primaires et jusqu'au 3 mai pour les collèges et lycées.